bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'une carte une petite carte originale j'aime beaucoup se faire ce genre de cartes et bah je me suis dit que j'allais vous en refaire une vous retrouver un petit tuto plutôt sympa donc je vous présente cette petite carte aux couleurs dorées avec très peu de décoration juste un petit sentiment ici douce et belle journée voilà qui est monté en 3d donc sur du double face 3d l'arrière est comme ceci et on va l'ouvrir je vais vous montrer ce que c'est exactement donc on ouvre on enlève ici là vous pouvez le laisser donc vous avez ce petit carré qui qui permet de fermer la carte qui est maintenue par du ruban le ruban est collé derrière le papier pour avoir une meilleure tenue et la carte s'ouvre comme ceci vous ouvrez deux petits volets comme ceci et vous ouvrez un grand relais comme cela donc vous pouvez rajouter ici un papier blanc coller et mettre votre petit mot sinon vous pouvez glisser une feuille volante plier avec votre mot dedans et après vous n'avez plus qu'à refermer la carte tout simplement comme ceci c'est pas compliqué c'est du pliage du collage principalement vous allez donc y arriver sans problème si vous êtes débutante ça peut être un bon entraînement aussi pour vous si vous voulez faire une jolie carte à moindre frais puisque évidemment ça coûte pas très cher de faire ce genre de cartes le papier vient de chez action c'est des chutes de papier très vieux blocs que j'avais conservé dans ma scraproom et du coup je me suis dit que c'était le moment de les utiliser en ce moment je fais beaucoup de deux tutos avec des vieux blocs et je n'en rachète pas voilà j'estime que il faut vraiment que j'écume tout ce que j'ai donc vous voyez du papier noir un peu de papier déco des chutes de papier de chez action et puis voilà vous pouvez vous retrouver avec une jolie carte donc maintenant je vous laisse avec le tuto complet donc pour commencer cette petite carte vous allez prendre un papier format à 4 c'est un cartes stock vous allez découper dedans un papier qui fait 25 par 13 alors je fais déjà les 25 et là je fais 13 ça vous le gardez vous allez faire des plis vous le prenez comme ça et vous allez faire un pli à 9 cm tout simplement ça vous le mettez de côté ensuite vous reprenez le morceau de papier que vous avez découpé et à l'intérieur vous allez faire deux morceaux de papier qui font 7 par 7,5 cm alors déjà je vais faire 7 bon je vais me faire 7,5 tiens 7,5 par 7 une fois et par 7 2 fois après les chutes vous voulez vous voulez garder un peu ce petit bout de papier là c'est pas la peine donc 7 par 7,5 alors les 7,5 vous allez les mettre comme ça voilà donc 7,5 par 7 et vous allez faire un pli à 1 cm donc 1 cm sur les deux voilà comme ceci donc je vous rappelle les 7,5 sont là les 7 sont comme ça et bien ça on peut le mettre de côté vous reprenez la base que vous avez fait avec votre pli ici à 9 cm voilà comme ça vous allez prendre de la colle et on va coller ces petites bandes donc déjà on plie vous retournez donc votre bande est ici vous allez mettre de la colle et vous allez coller ici en bas à droite alors vous mettez bien à ras bord avec le papier que ce soit à droite ou en bas voilà vous voyez comme ça en fait vous prenez l'autre papier vous faites exactement la même chose donc on marque le pli on met de la colle et on colle cette fois ci sur le côté gauche ça vous fait la carte qui se ferme comme ça comme ça et comme ça en fait voilà et bien votre base est fait vous voyez c'est pas compliqué c'est vraiment tout simple donc maintenant il va falloir mettre dessus le papier j'ai pas encore choisi moi j'ai ma caisse de chute qui est ici j'ai pas encore choisi le papier donc je vais le choisir hors caméra je vais vous épargner cette cette séquence et je vais coller partout les papiers voilà que ce soit devant derrière voilà donc je vais faire toutes mes parties collées avec mes papiers que j'aurais pris dans mes chutes et puis et bien dès que c'est fait je vous reprends à ce moment là alors je reviens et je vous montre j'ai pas fini en fait je vous montre ce que j'ai fait déjà j'ai mis le papier sur le dessus et j'ai mis le papier à l'intérieur aussi ensuite je n'ai absolument pas mis le papier au dos pourquoi et bien parce que tout simplement j'ai trouvé mon idée de fermeture de cette petite carte pendant que j'étais en train de coller mes papiers alors je vais tout simplement prendre un papier comme ça qui va venir sur le dessus mais je vais faire des trous et je vais passer un ruban dedans alors j'ai trouvé cette chute de ruban dentelle dans mes dans mes chutes un tout simplement mais le souci c'est que je ne sais pas j'hésite avec la couleur bon je vais voir si jamais ça me convient je le laisserai sinon je mettrai autre chose alors pour cela déjà je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut en mesure de papier noir donc vous avez vu c'est un papier noir et moi j'ai déjà collé dessus le papier déco donc vous prenez un papier noir qui fait 7,5 par 7,5 par 11 maintenant ce qui va se passer c'est que je vais faire un trou à droite un trou à gauche j'ai pris ma crepe d'ail mais une paire faute bureau tout simple ça va aussi bien je me mets donc environ au milieu moi je compte pas voilà j'ai pas pris ma règle pour compter vous pouvez prendre votre règle bien sûr si vous n'êtes pas sûr de vous donc les petits trous sont faits alors voyons voir je vais prendre déjà ça pour voir ce que ça donne alors en fait le but ce serait de le mettre derrière de le mettre au dos après de mettre le papier décoratif dessus et de passer ça dans les trous mais voilà aussi ça peut être sympa ça peut être sympa bon eh ben je vais garder cette idée là je vais garder cette idée là alors pour cela donc comme j'ai dit il faut que je mette au dos alors je vais laisser suffisamment à droite et à gauche pour pouvoir faire un nœud après comme d'habitude je prends du scotch de masquage ensuite je vais poser mon papier au dos donc c'est un papier qui va faire 12,8 sur sur 15,8 voilà voyez c'est exactement ce que je voulais comme ça ensuite je vais chercher dans mes petites décos voir ce que je peux mettre en déco et surtout en sentiment aussi alors du coup pour la décoration et bien écoutez j'ai cherché pendant plus d'une demi heure je n'ai absolument pas trouvé ce que je voulais je me suis dit que c'était pas grave que de toute façon une carte quand elle est très peu décoré c'est tout aussi joli je me suis dit par contre il faut quand même que je mette un sentiment c'est la moindre des choses donc j'ai trouvé douce et belle journée que je vais coller en haut alors là j'ai tamponné sur du blanc douce et belle journée j'ai arrondi deux angles opposés j'ai pris le papier comme ça il me restait des chutes encore du coup je l'ai collé dessus pareil j'ai encore arrondi ici et là j'ai posé du double face donc du 3d et là je m'apprêtais avant de vous reprendre à le coller et je me suis dit mais pourquoi tu n'allumes pas ta caméra pour leur expliquer un peu ce que tu fais parce que de toute façon il va falloir que tu leur explique quand même une fois que ce sera collé donc autant vous faire participer à cette à cette partie du tuto qui n'est pas très importante parce que tout le monde s'est collé tout le monde sait faire du 3d mais ça peut donner des idées donc alors je vais mettre un petit peu de colle dessus comme d'habitude vous me connaissez et comme je le disais je vais coller ça ici donc tout en haut je vais le centrer dans la largeur par contre il faut que je colle droit voilà voilà donc la petite carte toute simple qui est vraiment très très sympa moi j'aime énormément donc vous pouvez enlever qu'un côté de ruban vous pouvez laisser l'autre et puis voilà donc vous l'ouvrez tout simplement ici bien évidemment soit vous glissez votre mot sur un papier libre blanc soit vous venez coller un fond blanc par dessus et puis et puis ben voilà pour la carte donc j'espère que ça vous aura plu le tuto est fini merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye